Pendant que je m'enfonçais dans la pièce, j'ai commencé à entendre les bruits typiques de la forêt. Les champs des grillons et parfois les battements d'ailes d'un oiseau semblaient être ma seule compagnie ici. C'était la chose qui me dérangeait le plus. J'entendais des insectes, des oiseaux et d'autres animaux, mais je n'en voyais aucun. J'ai commencé à me demander à quel point cette maison était grande. Vu de l'extérieur, elle semblait plutôt normale. Sûrement plus grande qu'un pavillon de banlieue, certes, mais c'était une forêt entière qui s'étendait à l'intérieur. La canopée m'empêchait de voir le plafond, mais je supposais qu'il était toujours là, peu importe sa hauteur. Je ne voyais plus les murs non plus. Les seuls éléments qui m'adiquaient que j'étais encore en intérieur étaient le sol. Le même que précédemment. Un simple plancher de bois, elle a patiné son bras. J'ai poursuivi ma marche, espérant chaque fois trouver la sortie derrière l'arbre suivant. Après un moment à marcher, j'ai senti un moustique se poser sur mon bras. Je l'ai secoué pour le faire fuir tout en continuant à avancer. Une seconde après, c'était une dizaine de plus qui me tombaient dessus dans différents endroits. Je les sentais qui rampaient sur mes bras et mes jambes, et j'en entendais quelques-uns qui volaient juste devant mon visage. J'ai battu l'air vivement pour les faire partir, mais rien n'y faisait. J'ai regardé mes bras, et j'ai laissé échapper un cri étouffé. Enfin, plus un gémissement. Je ne voyais aucun moustique. Pas un seul moustique n'était posé sur moi, mais je les sentais. J'entendais le sifflement de leurs ailes près de mes oreilles, et je les sentais me piquer, mais je ne pouvais pas les voir. Je me suis couché par terre, et j'ai commencé à rouler sur le sol. C'était désespéré. J'avais toujours détesté les insectes, en particulier ceux que je ne voyais pas, ou que je ne pouvais pas atteindre. Mais ces insectes pouvaient m'atteindre, et ils étaient partout. J'ai commencé à ramper. Je n'avais aucune idée d'où j'allais. L'entrée n'était plus visible, et la sortie n'était toujours pas en vue. Je rampais, ma peau tressaillant sous les assauts de centaines d'insectes fantômes. Après ce qui m'a semblé être des heures, j'ai fini par trouver la porte. J'ai empoigné l'arbre le plus proche, et m'appuyant dessus, je me suis relevé, fouettant en vain mes bras et mes jambes. J'ai tenté de courir, mais je ne pouvais pas. Épuisé de ramper et de lutter contre ceux qui me harcelaient. J'ai atteint la porte en quelques pas chancelant, m'appuyant sur chacun des arbres qui m'ont séparé. J'étais seulement à un ou deux mètres quand je l'ai entendu. Le bourdonnement de la pièce précédente. Il venait de derrière la porte, plus grave que la première fois. Je pouvais presque le ressentir à l'intérieur de mon corps, comme quand on se tient près des caissons de bassin à concert. La sensation des insectes rampant sur ma peau s'atténuait, tandis que le bourdonnement gagnait en intensité. Alors que je posais ma main sur la poignée, les insectes étaient totalement partis. Mais je n'arrivais pas à me résoudre à tourner le bouton. Je savais que si je retournais en arrière, les insectes me retomberaient dessus, et que je ne pourrais de toute façon pas regagner la quatrième salle. Je suis resté, hésitant, la tête collée contre la porte frappée d'un 6, la main tremblant sur la poignée qu'elle serrait. Le bourdonnement était si fort que je ne m'entendais même plus penser. Je ne pouvais rien faire d'autre qu'avancer. La sixième pièce était la suivante, et c'était un enfer. J'ai repoussé la porte derrière moi, les yeux fermement clos et les oreilles douloureuses. Le bourdonnement était tout autour de moi. Alors que la porte se verrouillait dans ses gonds, le bourdonnement s'est évanoui. J'ai ouvert les yeux pour me rendre compte que la porte que je venais de fermer avait disparu. A la place, un mur. J'ai regardé autour de moi, choqué. La pièce était des antiques à la troisième salle, la même chaise, la même lampe. Mais cette fois, rien d'anormal avec les ombres. La seule vraie différence était qu'il n'y avait pas de porte de sortie. Et celle par laquelle j'étais entré venait de disparaître. Comme je l'ai dit plus tôt, je n'avais jamais eu de problème d'instabilité mentale jusqu'à là. Mais c'est à ce moment que j'ai sombré dans ce qu'on pourrait appeler de la folie. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas émis un son. Au début, j'ai doucement gratté le mur. Il était solide. Mais je savais que la porte était quelque part. Elle devait être quelque part. J'ai gratté, plus insistant, là où devait se trouver la poignée. J'ai griffé de mes deux mains, maintenant frénétique, cassant, retournant mes ongles contre le bois du mur. Je me suis mis à genoux, seuls mes grattements perturbant le silence parfait de la chambre. La porte était là. Je savais qu'elle était là. Si je pouvais seulement traverser ce mur. Et puis... Est-ce que ça va ? Je me suis mis debout et retourné d'un geste. Je me suis adossé au mur derrière moi. Et j'ai vu qui venait de parler. Aujourd'hui, je regrette de m'être seulement retourné. C'était une petite fille. Elle portait une robe blanche légère qui lui descendait aux chevilles. Ses cheveux blonds lui arrivaient au milieu du dos. Sa peau était pâle et ses yeux étaient bleus. Elle était sûrement la chose la plus effrayante que j'avais jamais vue. Pas la fille en elle-même, mais ce que j'ai vu en elle. En regardant attentivement, j'ai vu autre chose là où elle se tenait. Il y avait ce qui ressemblait au corps d'un homme, si ce n'est plus grand que la normale et couvert de poils. Il était nu des pieds à la tête, mais sa tête n'était pas celle d'un homme et ses pieds étaient des sabots. Ce n'était pas le diable, mais au point où j'en étais, ça aurait très bien pu l'être. La forme avait la tête d'un bélier et le museau d'un loup. Cette chose et la fillette, c'était la même forme. Je n'arrivais pas à le décrire clairement, mais je voyais les deux simultanément. Ils se tenaient au même endroit dans la pièce. Mais c'était comme regarder deux dimensions séparées. Quand je voyais la fille, je voyais l'autre forme. Et quand je voyais l'autre forme, je voyais la fille. Je ne pouvais pas parler. Je pouvais à peine voir. Mon esprit luttait contre ce qu'il cherchait à appréhender. J'avais déjà connu la peur au cours de ma vie. Et je n'avais jamais eu autant peur que dans la quatrième salle. Mais ça, c'était avant la sixième. Je suis resté immobile, fixant du regard à la chose qui venait de me parler. Il n'y avait pas de sortie. J'étais piégé avec elle. Et puis, elle a de nouveau parlé. C'était la voix d'une fillette que j'entendais. Mais simultanément, la voix de l'autre forme résonnait dans mon esprit. Une voix que je ne tenterais même pas de décrire. Aucun autre bruit. La voix continuait de répéter cette phrase encore, encore et encore dans ma tête. Et j'approuvais. Je ne savais pas quoi faire. J'étais en train de glisser dans la folie. Mais je ne pouvais pas quitter des yeux ce qui se trouvait devant moi. Je croyais que j'allais perdre connaissance. Mais la salle ne m'aurait jamais laissé le faire. J'étais étendu sur mon flanc, priant pour que ça s'arrête sous le regard de la forme. Devant moi, roulant sur le sol, se trouvait un des rats mécaniques de la deuxième salle. La maison se jouait de moi. Mais sans que je le sache vraiment pourquoi, le fait de voir ce rat a arraché mes esprits de l'abîme dans laquelle la chose les précipitait. Et j'ai jeté un regard circulaire sur la chambre. J'allais sortir d'ici. J'allais sortir de cette baraque. J'allais survivre à cette épreuve et ne plus jamais en parler. Je savais que j'étais en enfer et j'étais pas prêt à prendre ma clé. Au début, seuls mes yeux ont bougé. J'ai scruté les yeux à la recherche de la moindre ouverture. La pièce n'était pas si grande, aussi. Ça ne m'a pas pris longtemps à faire le tour de ce que je pouvais voir sans me déplacer. Le démon me toisait toujours, quand même vissait à sa place. Mais sa voix devenait plus forte. J'ai posé la main sur le plancher. Je me suis relevé péniblement. Et je me suis retourné pour examiner le mur qui se trouvait derrière moi. Et puis, j'ai vu quelque chose que je n'arrivais pas à croire. La chose se trouvait juste derrière moi, murmurant toujours à mon esprit que je n'aurais jamais dû venir. Je sentais son souffle sur mon dos, mais j'ai refusé de me tourner vers elle. Un grand rectangle était découpé dans le bois, une petite entaille pratiquée en son centre. Juste devant moi se trouvait le grand 7, que j'avais griffé sans le savoir peu avant. Je savais ce que c'était. La 7ème pièce était juste derrière ce mur, là où se trouvait la 5ème il y a quelques minutes. Je ne savais pas comment j'avais fait ça. Peut-être le sentiment d'urgence, mais je venais de créer la porte. Dans ma folie, j'avais creusé dans le mur ce dont j'avais le plus besoin. Une sortie. La 7ème pièce était toute proche. Je savais que le démon était juste derrière moi. Mais pour une raison ou une autre, il ne pouvait pas me toucher. J'ai fermé les yeux, et j'ai placé mes deux mains sur le 7. J'ai poussé, poussé de toutes mes forces. Le démon, à présent, criait dans mes oreilles. Il me disait que je ne partirais jamais. Il me disait que c'était la fin. Mais que je n'allais pas mourir. Que j'allais vivre pour toujours avec lui, dans la 6ème salle. J'ai refusé. J'ai poussé. J'ai crié de toutes mes forces. Je savais que j'allais finir par faire céder le mur. J'ai gardé les yeux fermés. J'ai hurlé, et le démon a disparu. Le silence est retombé dans la salle. Je me suis retourné. Lentement. Et je n'ai vu que la chambre, telle qu'elle était quand j'y suis entré. Une lampe dans un coin. Une chaise solitaire au milieu du plancher. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Mais je n'avais de toute façon pas le temps d'y penser plus que ça. Je me suis retourné vers le 7, faisant un petit bond en arrière. C'était maintenant une porte qui se trouvait devant moi. Ce n'était pas celle que j'avais pratiquée, mais une porte ordinaire, frappée d'un grand 7. Mon corps tremblait tout entier. Ça m'a pris un moment pour oser tourner la poignée. Et je suis resté là un moment, hésitant à poursuivre mon avancée. Je ne pouvais pas rester dans la sixième pièce, mais après ce que je venais de traverser, je n'ai pas imaginé ce que la septième me réservait. J'ai dû rester planté là une bonne heure, regardant la porte angoissée. Finalement, avec une profonde inspiration, j'ai tourné le bouton, et j'ai ouvert la porte de la la citim sale. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501